Patricia Uris avoua plus tard à sa mère qu'elle aurait dû se douter que quelque chose n'allait pas. Elle aurait dû le savoir, car Stanley ne faisait jamais couler de bain en début de soirée. Il prenait une douche tôt chaque matin, et il lui arrivait parfois de mariner dans la baignoire tard le soir. Un magazine et une bière à portée de main. Mais pas à 7h du soir, ce n'était pas son style. Et puis, il y avait eu cette histoire de bouquin. Il aurait dû en être ravi, mais non. Pour des raisons obscures qu'elle ne comprenait pas, ses livres l'avaient bouleversé et déprimé. Trois mois avant cette épouvantable nuit, Stanley avait découvert que l'un de ses amis d'enfance était devenu écrivain. Pas un véritable écrivain, avait expliqué Patricia à sa mère, mais un romancier. William Dembrou, lisait-on sur la couverture, mais Stanley l'appelait parfois Bill Lebeg. Stan avait dévoré presque tous ses livres. Il lisait d'ailleurs le dernier, le soir du bain, le soir du 28 mai 1985. Par curiosité, Patty en avait commencé un, au hasard, pour l'abandonner au bout de trois chapitres. Ce n'était pas un simple roman, avait-elle expliqué plus tard à sa mère, mais un livre d'horreur. Elle avait dit ça d'une traite, comme elle aurait dit, livre érotique. Patty était une femme douce, la gentillesse même, qui ne brillait cependant pas par son sens de l'analyse. Elle aurait voulu faire comprendre à sa mère à quel point l'ouvrage l'avait effrayé et pour quelles raisons il l'avait bouleversé, mais elle en fut incapable. C'était plein de monstres, dit-elle, qui pourchassaient des petits-enfants. Il y avait des tueries, je ne sais pas, des mauvais sentiments, des trucs comme ça. Elle l'avait en fait trouvé presque pornographique, mais bien qu'elle le connaisse, le mot lui échappait, car elle ne l'avait jamais prononcé. Stanley avait l'impression d'avoir retrouvé un copain d'enfance. Il parlait de lui écrire, je savais qu'il ne le ferait pas. Je savais aussi que ses histoires le mettraient mal à l'aise, et Patty Uris s'était mis à pleurer. Ce soir-là, environ 27 ans et demi après cette journée de 1957, qui avait vu la rencontre de George Dembrou et le Grip sous le clown, Stanley et Patty se trouvaient dans le salon de leur maison, dans la banlieue d'Atlanta. La télé marchait. Assise en face du récepteur dans le canapé de place, Patty partageait son attention entre un peu de raccommodage et l'une de ses émissions préférées, un spectacle avec jeu, Family Feud. Elle adorait tout simplement Richard Dawson, et trouvait terriblement sexy la chaîne de montres qu'il portait en permanence, même si on n'aurait jamais pu le lui faire avouer. Elle aimait aussi l'émission, parce qu'elle devinait presque toujours les réponses, le plus souvent donné. Le jeu ne comportait pas vraiment de réponses justes, seulement des réponses plébiscitées. Une fois, elle avait demandé à Stan pourquoi les questions qui lui semblaient en général si faciles, posaient tant de problèmes aux familles à l'écran. « C'est probablement beaucoup plus dur sous les projecteurs », avait-il répondu. « C'est toujours plus dur quand c'est pour de vrai. C'est là qu'on a le trac. » Elle avait cru voir passer une ombre sur son visage. « Ça devait être la pure vérité », avait-elle pensé. Stan avait de temps en temps de remarquables intuitions sur la nature humaine. Plus fine, estimait-elle que celle de son vieil ami William Dunbrough, qui s'était enrichi en publiant un monceau de livres d'horreur faisant appel à ce que la nature humaine a de plus bas. Les Uris eux-mêmes n'avaient aucune raison de se plaindre. Ils habitaient une banlieue charmante, et la maison qu'ils avaient payée 87 000 dollars en 1979 aurait pu se revendre sans peine le double. Non pas qu'elle voulut vendre, mais ce genre de choses était toujours bon à savoir. Quand, en revenant du Fox Run Mail, son Country Club, au volant de sa Volvo, Stanley roulait en Mercedes, elle voyait son agréable maison protégée par une haie de petits ifs, elle se disait « Qui donc habite cette jolie maison ? Comment, c'est moi ? Pardis, moi, Mestis Stanley Uris ? » Une réflexion qui n'était pas pleinement heureuse. Il s'y mêlait un sentiment d'orgueil si violent qu'elle en était parfois mal à l'aise. Il y avait eu une fois, comprenez-vous, une fosse solitaire de 18 ans du nom de Patricia Bloom, à laquelle on avait refusé l'entrée de la soirée de fin d'études, qui avait lieu au Country Club de Glowinton, dans l'état de New York. Certes, c'était de l'histoire ancienne, c'est affront fait en 1957 à la petite Youpine maigrichonne parce qu'elle avait un nom dont les consonances ne plaisaient pas à tout le monde. De telles discriminations étaient à l'encontre de la loi, ah ah ah, mais c'était fini. Mais au fond d'elle-même, ça ne serait jamais fini. Il y avait une patie qui marchait toujours avec Michael Rosenblatt, n'écoutant que les craquements du gravier sous ses escarpins, en direction de la voiture que son père lui avait prêtée pour la soirée, après avoir passé l'après-midi à la bichonner. Une patie qui marcherait toujours dans le bruit des graviers à côté de Michael dans son smoking blanc et de ses chaussures de location, comme tout brillait en cette douce nuit de printemps. Elle portait elle-même une robe du soir vert pâle, qui d'après sa mère lui donnait l'air d'une sirène, et elle avait trouvé très drôle l'idée d'une sirène juive. Ah 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 ! Ils avaient marché la tête haute et elle n'avait pas pleuré sur le moment, mais en fait, ils ne marchaient pas, ils battaient en retraite, comme s'ils puaient, se sentant plus juifs qu'ils ne s'étaient jamais sentis de toute leur vie, se sentant usurier, chartier, se sentant huileux, le nez long, la peau blême, se sentant comme des youpins ridicules, avec l'envie d'être en colère et l'incapacité de se mettre en colère. La colère viendrait plus tard, quand ça n'aurait plus d'importance. Sur le coup, un seul sentiment l'avait envahi, la honte et la douleur de la honte. Alors quelqu'un avait ri, d'un rire aigu comme des trilles rapides de piano. Dans la voiture, elle avait pu enfin pleurer. Tu parles. Regarde un peu la sirène youpine au nom en forme d'étoile jaune qui chiale comme une madeleine. Mike Rosenblatt avait posé une main maladroite sur son cou pour la consoler, mais elle l'avait repoussée avec brusquerie, honteuse, se sentant sale, se sentant juive. La maison, agréablement protégée par sa haie d'ifnin, mettait un baume sur cette plaie. Mais la plaie était toujours là, comme la douleur et la honte, et même le fait d'avoir été acceptée dans ce voisinage calme, élégant et aisé, ne pouvait empêcher qu'elle continua de marcher sans fin dans le bruit des graviers écrasés. Pas plus que le fait d'être membre de ce country club, où le maître d'hôtel l'accueillait toujours d'un « bonsoir, madame Uris », paisiblement respectueux. Quand elle rentrait dans le confort de la Volvo et voyait la maison surgir au milieu de la pelouse bien verte, elle pensait souvent, un peu trop à son goût, au rire en trille. Avec l'espoir que la fille qui avait ricané vivait dans un misérable taudis, mariée à un goye qui la battait et la trompait avec la première venue. Qu'elle en était à sa troisième fausse couche, avait des vertèbres déplacés, une descente d'organes et des kystes sur sa langue de vipère. Elle se détestait d'avoir des pensées aussi peu charitables et se promettait de renoncer à ses cocktails amers de sorcière. Des mois passaient sans qu'elle revienne. Elle se disait alors, « C'est peut-être enfin terminé. Je ne suis plus une gabine de 18 ans, mais une femme de 36. Celle qui n'entendait que l'interminable crissement du gravier, celle qui a repoussé la main de Mike Rosenblatt parce qu'elle était juive, a depuis vécu le double de temps. La stupide petite sirène est morte. Je peux maintenant l'oublier et être enfin moi-même. » D'accord, bon, parfait. Et puis elle se retrouvait quelque part, au supermarché par exemple, et entendait soudain un rire en cascade en provenance d'une autre allée. Alors son dos se hérissait, la pointe de ses seins durcissait jusqu'à la douleur, ses mains étreignaient la barre du caddie ou se crispaient, et elle se disait, « On vient juste de dire à quelqu'un que je suis juive, que je ne suis qu'une youpine ridicule avec un gros nez, que Stan n'est qu'un youpine ridicule avec un gros nez. Il est expert comptable, certes, les juifs sont bons en calcul. Nous les avons admis au country club, il a bien fallu, quand ce gynico ridicule avec son gros tarain a gagné son procès. Mais ils nous font marrer, marrer. » Ou bien elle entendait simplement le crispa en fantôme des cailloux et les mots « sirène », « sirène ». Alors la haine et la honte l'envahissaient comme revient une migraine, et elle était désespérée, non seulement pour elle-même, mais pour toute la race humaine. Des loups-garous. Le livre de ce Denbrou, celui qu'elle avait essayé de lire, parlait de loups-garous. Loups-garous mon cul, oui. Qu'est-ce que ce type savait des loups-garous ? La plupart du temps, cependant, elle se sentait mieux que cela. Sentait qu'elle était mieux que cela. Elle aimait son mari, sa maison, et arrivait en général à s'aimer elle-même et à aimer sa vie. Les choses se présentaient bien, ce qui n'avait pas toujours été le cas, bien entendu. Le jour où elle avait accepté la bac de fiançailles de Stanley, elle avait mis ses parents en colère et les avait rendus malheureux. Elle l'avait rencontré lors d'une soirée d'étudiante. Ils avaient été présentés par un ami commun, et elle avait déjà l'impression de l'aimer à la fin de la soirée. Aux vacances de la mi-trimestre, elle en était sûre. Au printemps, quand il lui tendit un anneau orné d'un petit diamant avec une pâquerette glissée dedans, elle l'accepta. A la fin, en dépit de leur réticence, ses parents finiront aussi par l'accepter. Ils n'avaient guère le choix, même si Stanley Huris n'allait pas tarder à se lancer sur un marché du travail où les jeunes comptables ne manquaient pas. Et une fois dans cette jungle, pas question de s'appuyer sur des capitaux de famille. Comme seul gage de fortune, il aurait leur fille. Mais à 22 ans, Patty était une femme, et obtiendrait bientôt sa licence. « Je vais devoir entretenir ce foutu binoclard jusqu'à la fin de ma vie », avait dit un soir son père en rentrant un peu méché d'une soirée. « Chut, elle va t'entendre », avait répondu Russe Blum. Elle avait entendu, et était restée très tard allongée dans son lit, bien réveillée, les yeux secs, se sentant tour à tour glacée et brûlante, et haïssant ses parents. Elle avait passé les deux années suivantes à se débarrasser de cette haine. Il y en avait déjà trop en elle. Parfois, se regardant dans une glace, elle apercevait le travail de sape qu'elle faisait, les riz de fine qu'elle creusait. Elle avait gagné cette bataille avec l'aide de Stanley. Les parents de ce dernier avaient manifesté quelque inquiétude à l'idée de cette union. Il n'allait pas jusqu'à s'imaginer que Stanley était destiné à vivre éternellement dans la gêne et le besoin, mais il trouvait les gosses un peu pressés. Donald Uris et Andrea Bertolli s'étaient eux-mêmes mariés jeunes, mais ils semblaient l'avoir oublié. Seul Stanley paraissait sûr de lui, confiant dans l'avenir et sans crainte devant les embûches que leurs parents voyaient partout semées sous leurs pas. C'est finalement lui qui avait eu raison. En juillet 1972, l'encre à peine sèche sur son diplôme, Patty avait décroché un poste de professeur d'anglais commercial à Trahynor, une petite ville à 65 km au sud d'Atlanta. Lorsqu'elle évoquait la façon dont elle avait obtenu ce travail, ça lui semblait toujours un peu mystérieux. Elle avait établi une liste de 40 postes possibles grâce aux annonces de journaux professionnels, puis avait écrit 40 lettres en 5 nuits, où elle postulait en demandant un complément d'information. 22 postes étaient déjà pourvus. En d'autres cas, les précisions sur les aptitudes exigées montraient clairement qu'elle aurait perdu son temps en maintenant sa candidature. Restait une douzaine d'offres, assez voisines les unes des autres. Stanley était arrivée alors qu'elle se demandait si elle réussirait à remplir une douzaine de formulaires détaillés, sans devenir complètement marteau. Après avoir regardé les papiers éparpillés sur la table, il avait posé un doigt sur la lettre en provenance de Traynor, qui n'était pourtant ni plus ni moins encourageante que les autres. « Celle-là », avait-il dit. Elle l'avait regardée, stupéfaite de l'assurance de son ton. « Saurais-tu quelque chose sur la Georgie que j'ignorerais ? » demanda-t-elle. « Non, je n'y suis allée qu'au cinéma. » Elle avait levé les yeux, l'air interrogateur. « Autant n'importe le vent. Claire Gable, n'ai-je pas une pointe d'accent du sud ? » « Ah oui, du sud du Bronx. Mais si tu ne sais rien de spécial sur la Georgie, si tu n'y es jamais allé, comment ? » « Parce que c'est bon, » lui répondit-il. « Mais tu ne peux pas le savoir, Stan. » « Mais si, je le sais. » Elle avait senti un désagréable frisson lui remonter dans le dos, en voyant qu'il ne plaisantait pas. « Mais comment le sais-tu ? » Son léger sourire avait disparu, laissant place pendant un instant une expression de perplexité. Ses yeux s'étaient assombris, comme si elle avait consulté quelques appareillages internes qui fonctionnaient correctement, mais qu'en fin de compte, il ne comprenait pas mieux qu'un individu moyen ne comprend le mécanisme de la montre qu'il porte au poignet. « La tortue n'a pas pu nous aider, » avait-il dit soudain. Très clairement, elle l'avait entendu. Il avait toujours ce regard tourné vers l'intérieur, regard méditatif et surpris, et elle s'était mise à avoir peur. « Stanley ? Mais de quoi parles-tu, Stanley ? » Il sursauta. Il avait grignoté des fruits tout en consultant les formulaires, et sa main heurta le compotier. Il tomba sur le sol et se brisa. Ses yeux parurent s'éclaircir. « Oh, merde ! Je suis désolé. » « Oh, ça ne fait rien. Mais de quoi parlais-tu, Stanley ? » « Oh, j'ai oublié. Mais je crois que nous devrions sérieusement penser à la Georgie. » « Mais... mais fais-moi confiance, » avait-il répondu. Et elle lui avait fait confiance. L'entrevue s'était déroulée à la perfection. Elle savait qu'elle avait le poste en reprenant le train pour New York. Le chef de département l'avait immédiatement prise en sympathie, et c'était réciproque. La lettre de confirmation était arrivée une semaine plus tard. L'école commerciale de Treynor lui offrait un contrat d'essai, et un salaire de 9200 dollars par an. « Vous allez crever de faim, » avait rétorqué son père quand elle lui avait dit vouloir accepter le poste. « Et en plus, tu vas en baver. » Stan avait s'y flotté en mimant un joueur de violon lorsqu'elle lui avait rapporté cette conversation. Furieuse, au bord des larmes, elle avait été prise d'un fourrir, et Stanley l'avait serré dans ses bras. Ils en avaient bavé, oui, mais ils n'avaient pas crevé de faim. Ils se marièrent le 19 août suivant. Patty était encore vierge. Elle s'était glissée, nue, entre les draps frais d'un hôtel de touristes dans les Poconos, agitée, en proie à des émotions contradictoires, suite de violents et délicieux éclairs de désir et de sombres nuages d'effroi. Lorsque Stanley l'avait rejointe, tout musculeux, le pénis comme un point d'exclamation jaillissant d'une toison rousse, elle lui avait murmuré « Ne me fais pas mal, chéri. » « Je ne te ferai jamais mal, » avait-il répondu en la prenant dans ses bras. Une promesse qu'il avait fidèlement tenue jusqu'à cette soirée du 28 mai 1985, celle du bas. Elle s'était bien sortie de son travail. De son côté, Stanley trouva un petit boulot. Pour 100 dollars par semaine, il conduisait le camion d'une boulangerie. En novembre de la même année, s'ouvrit un centre commercial à Traynor. Il obtint un poste à 150 dollars par mois dans les bureaux de H&R Block. Leur revenu combiné s'élevait maintenant à 17 000 dollars par an. Devenu princier, à leurs yeux, à une époque où l'essence se vendait 35 cents le galion et où une miche de pain valait 5 cents de moins. En mars 1973, discrètement, Patty Uri s'arrêta de prendre la pilule. Deux ans plus tard, Stanley quittait H&R Block et créait sa propre entreprise. Les quatre beaux-parents furent unanimes, c'était de la folie. « Non pas d'avoir sa propre affaire, Dieu fasse qu'il l'ait un jour, mais c'était trop tôt. Les responsabilités financières de Patty devenaient trop lourdes. Et si l'animal la met en cloque ? » confia Herbert Bloom avec morosité à son frère. « Après avoir passé la soirée à boire, ce sera à moi de payer pour tout. » La vie des parents était formelle. Un homme ne devait penser à se mettre à son compte qu'une fois acquise une certaine maturité, disons 75 ans. De nouveau, Stanley paraissait avoir une surnaturelle confiance en lui. Il était jeune, brillant, doué et présentait bien. Il s'était fait des relations en travaillant pour les blocs. Là-dessus, on pouvait tabler. Mais il ne pouvait pas savoir que Corridor Vidéo, un pionnier dans l'industrie naissante de la Vidéo, était sur le point de s'installer sur un vaste terrain naguère cultivé, à moins de 15 km de la banlieue où les URIS avaient déménagé en 79. Il ne pouvait pas savoir non plus que Corridor décrocherait un important marché moins d'un an après son implantation à Treynor. Et même si Stan n'avait eu accès à ces informations, il n'aurait jamais cru que l'on confierait la responsabilité financière de ce marché à un jeune juif binoclare qui avait le désavantage supplémentaire d'être originaire du Nord. Un juif au sourire avenant et à l'allure déguingandée, avec des traces d'acné juvénile encore visibles sur la figure. C'était pourtant ce qui s'était passé, comme si Stan l'avait su depuis le début. Son travail pour Corridor Vidéo lui valut une proposition de poste à plein temps de la part de l'entreprise, à 30 000 dollars par an pour commencer. Et ce n'est qu'un début, avait-il dit Apathy ce soir-là, une fois au lit. Ça va monter comme du maïs en août, mon cœur. « Si personne ne fait sauter la planète dans les dix années qui viennent, ils vont se retrouver tout en haut du tableau, à côté de Kodak et Sony. » « Et qu'est-ce que tu vas faire ? » avait-elle demandé, connaissant déjà la réponse. « Leur dire que j'ai le plus grand plaisir à travailler pour eux. » Il rit, la serra contre lui et l'embrassa. Un moment plus tard, il la chevauchait. Il eut un, deux, trois orgasmes, comme autant de fusées brillantes dans un ciel nocturne, mais toujours pas de bébé. Son travail pour corridor vidéo l'avait mis en contact avec quelques-uns des hommes les plus riches et les plus puissants d'Atlanta. Et les URIS constatèrent avec étonnement qu'ils étaient pour la plupart très sympathiques. Ils trouvèrent chez eux un accueil, une gentillesse et une ouverture d'esprit inconnue dans le nord. Apathy se souvint ce que Stanley avait une fois écrit à ses parents. « Les plus sympathiques de tous les riches américains habitent à Atlanta. Je vais continuer à rendre certains d'entre eux encore plus riches et ils m'enrichiront par la même occasion. Je n'appartiendrai à personne, sinon à Patricia, ma femme, et comme elle m'appartient déjà, je suppose que c'est sans risque. » Le temps de déménager de Traynor et Stan avaient créé sa société où il employait six personnes. Leur revenu en 1983 avait atteint un territoire inconnu, un territoire dont Apathy n'avait entendu parler que par des vagues rumeurs. Le pays fabuleux des revenus a six chiffres. Parfois, Apathy en avait le frisson. Elle fit un jour une plaisanterie un peu contrainte sur les pactes avec le diable. Stanley avait ri à s'étouffer, mais elle n'avait pas trouvé ça aussi comique que lui. La tortue n'a pas voulu nous aider. Parfois, sans la moindre raison, elle se réveillait avec cette pensée à l'esprit, comme si c'était l'ultime fragment d'un rêve, par ailleurs oublié. Elle se tournait alors vers Stanley, prise du besoin de le toucher, de s'assurer qu'il était toujours là. Il menait une vie agréable, sans beuverie, sans aventure extra-conjugale, sans drogue, sans ennui, sans discussion violente sur les projets d'avenir. Il n'y avait qu'un seul nuage auquel la mère de Apathy fit la première allusion. Rétrospectivement, que celle-ci eût été la première à rompre le tabou paru dans l'ordre des choses. Ruth Blum l'exprima sous la forme d'une question qui figurait dans une lettre envoyée au début de l'automne 1979, réexpédiée de leur ancienne adresse à Traignor. Apathy la lut dans un séjour encombré de cartons, d'où débordait leur bien, l'air abandonné, déraciné et perdu. Pour l'essentiel, c'était la lettre classique de la maman à sa fille-fille. Quatre pages bleuâtres remplies d'une écriture serrée, chacune titrée « juste un petit mot de russe ». Ses pattes de mouche étaient presque illisibles, et Stan s'était plaint une fois de ne pouvoir déchiffrer le moindre mot des lettres de sa belle-mère. « Pourquoi voudrais-tu les lire ? » lui avait-elle répliqué. Celle-là, comme d'habitude, débordait de nouvelles des uns et des autres, évoquée par Ruth Blum sous la forme d'un delta aux ramifications s'étendant de plus en plus loin à partir du moment présent. Beaucoup de ceux dont lui parlait sa mère commençaient à s'effacer de la mémoire de Apathy, comme les photos d'un vieil album. Mais Ruth Blum était d'une inépuisable curiosité quant à leur santé et à leurs occupations, et donnait sur chacun des pronostics toujours sinistres. Son père souffrait de ses éternels maux d'estomac. « Il était sûr qu'il s'agissait simplement de dyspepsie. L'idée qu'il pût avoir un ulcère, écrivait Ruth, ne lui traversait pas l'esprit tant qu'il n'aurait pas craché le sang. » Et encore. « Tu connais ton père, ma chérie. Il travaille comme une mule, mais il résonne aussi comme une mule de temps en temps. Dieu me pardonne. » Randy Allergen s'était fait opérer des organes. On lui avait retiré 27 kystes des ovaires, gros comme des balles de golf, mais non cancéreux. Dieu soit loué, tu te rends compte ? Ça devait être l'eau de New York. Patine ne pouvait pas se figurer le nombre de fois qu'elle avait remercié le seigneur que les jeunes fussent à la campagne où l'air et l'eau, mais surtout l'eau, étaient meilleurs. Tante Margaret était toujours en procès avec la compagnie d'électricité, et Stella Flanagan s'était remariée. Et au milieu de cette avalanche de potins, où les rosseries ne manquaient pas, entre deux cancans sans aucun rapport, Bruce Bloom avait lâché comme en passant la question redoutée. « Alors, quand allez-vous faire de nous des grands-parents ? » « On est prêts. On est prêts à le ou la gâter. Au cas où tu ne l'aurais pas remarqué, Patty, nous ne rajeunissons pas. » Prise d'un coup de cafard et de regret pour leurs anciens domiciles de train-or, incertaines de l'avenir et inquiètes de ce qu'il leur réservait, Patty s'était rendue dans ce qui allait être leur chambre pour s'allonger sur le matelas. Le sommier était encore dans le garage. Ainsi, jeté sur le sol nu, le matelas avait l'air d'un objet échoué sur une étrange plage jaune. La tête dans les bras, elle était restée à pleurer pendant vingt minutes. « La crise était fatale », se disait-elle. La lettre de sa mère n'avait fait que précipiter les choses, comme la poussière fait éternuer un nez déjà chatouilleux. Stan voulait des gosses, et elle aussi. Ils étaient autant en accord sur ce sujet que sur leur goût commun pour les films de Woody Allen, leur manière de fréquenter la synagogue, leurs inclinations politiques, leur rejet de la marijuana et mille autres choses, importantes ou insignifiantes. Ils avaient disposé d'une pièce libre dans la maison de train-or qu'ils avaient partagée équitablement en deux. D'un côté, un bureau et un fauteuil pour lire, et de l'autre, une machine à coudre et une table à jouer où elle faisait des puzzles. Ils étaient tellement d'accord sur la destination de cette pièce qu'ils n'en parlaient presque jamais. Elle était là, comme leur alliance à l'annulaire gauche. On y logerait un jour Andy ou Jenny. Mais où était l'enfant ? La machine à coudre avec son panier de couture, la table à jouer, le bureau et le fauteuil semblaient chaque jour renforcer leur position respective dans la pièce, et donc leur légitimité. C'était ce qu'elle pensait, sans jamais le formuler. Comme le terme pornographique, c'était au-delà de ses capacités de conceptualisation. Elle se souvenait un jour qu'elle avait ses règles d'avoir ouvert le placard en dessous du lavabo de la salle de bain pour prendre une serviette hygiénique, et d'avoir une impression que la boîte, d'un air suffisant, lui disait « Salut, Paty, ce sont nous tes enfants. Nous sommes les seuls que tu n'auras jamais, et nous avons faim. Nourris-nous, nourris-nous de ton sang. » En 1976, trois ans après qu'elle eut renoncé à la pilule, ils consultèrent un certain docteur Arcavey à Atlanta. « Nous voulons savoir s'il y a quelque chose qui ne va pas, » avait dit Stanley, « et si oui, s'il est possible de faire quelque chose. » Ils passèrent des examens, le sperme d'Eustan était parfait, les œufs de Paty fertilisables, c'est trompe en très bon état. Arcavey, qui ne portait pas d'alliance et avait l'allure d'un étudiant en fin de cycle, le visage souriant et bronzé de quelqu'un qui vient de passer une semaine à faire du ski dans le Colorado, leur dit que ce n'était peut-être qu'une question de nervosité. Il ajouta que c'était un cas classique, qu'il semblait y avoir une corrélation psychologique, qui d'une manière ou d'une autre revenait à de l'impuissance sexuelle. Plus on voulait, moins on pouvait. Il devait se détendre. Il devait oublier tout souci de procréation en faisant l'amour. Stan avait une expression renfrognée sur le chemin du retour. Paty lui demanda pour quelle raison. « Ça ne m'arrive jamais, » dit-il. « De quoi ? » « De penser à la procréation, pendant... » Elle avait commencé par pouffer de rire, même si elle éprouvait déjà solitude et angoisse. Et cette nuit-là, alors qu'elle croyait Stan en orbi depuis longtemps, il lui avait fait peur en parlant dans le noir d'un ton neutre qui étouffait pourtant les larmes. « C'est moi, » dit-il, « c'est ma faute. » Elle se tourna vers lui à tâtons et le prit dans ses bras. « Ne sois pas stupide, » répondit-elle. Mais son cœur battait fort, trop fort. Pas seulement parce qu'il lui avait fait peur, on aurait dit qu'il l'avait lu dans ses pensées et qu'il y avait découvert la secrète conviction qui s'y cachait à son insu. Sans rime ni raison, elle sentit, elle sut qu'il ne s'était pas trompé. Quelque chose n'allait pas et ça ne venait pas d'elle, mais de lui. Quelque chose en lui. « Arrête de dire des âneries ! » murmura-t-elle avec violence contre son épaule. Il transpirait légèrement et elle se rendit soudain compte qu'il avait peur. La peur émanait de lui en vagues froides. Être nu à côté de lui, c'était comme être nu devant un réfrigérateur ouvert. « Je ne raconte pas d'âneries et je ne suis pas stupide, » dit-il de la même voix, à la fois paisible et étranglée d'émotions. « Et tu le sais, c'est moi, mais j'ignore pour quelle raison. » « Mais c'est une chose que tu ne peux pas savoir, » répliqua-t-elle d'un ton dur. « Celui de sa mère quand elle avait peur. » Et à l'instant même où elle prononça ses mots, un frisson lui parcourut le corps, la tordant comme un fouet. Stanley le sentit et la serra plus fort contre lui. « Il m'arrive parfois, » reprit-il, « d'avoir l'impression de savoir. Je fais de temps en temps un rêve, un mauvais rêve, et je me réveille en me disant, ça y est, je sais maintenant, je sais ce qui ne va pas. Pas seulement que tu ne puisses pas être enceinte, mais tout ce qui ne va pas dans ma vie. » « Mais Stanley, tout va bien dans ta vie. » « Oh, je ne parle pas de quelque chose qui viendrait de l'intérieur. » « De ce côté, c'est parfait. » « Je parle de l'extérieur. » « Quelque chose qui aurait dû être réglé et qui ne l'est pas. » « Je me réveille de ce rêve et je me dis, toute cette vie agréable n'est rien d'autre que l'œil au milieu d'un cyclone que je ne comprends pas. » « Et j'ai peur. » « Et puis, ça disparaît tout seul, comme un rêve. » Elle n'ignorait pas qu'il lui arrivait de faire des cauchemars. Une demi-douzaine de fois, il l'avait réveillée par ses gémissements et ses mouvements. Sans doute, en d'autres occasions, avait-elle eu le sommeil trop profond. Mais à chaque fois qu'elle le touchait et le questionnait, il répondait la même chose, qu'il ne se souvenait pas. Il prenait alors une cigarette et fumait, assis dans le lit, dans l'attente que les résidus de son rêve exudent de ses pores comme une mauvaise sueur. Pas de gosses. En cette nuit du 28 mai 1985, la nuit du bain, leurs parents attendaient toujours de devenir grands-parents. La chambre supplémentaire était toujours inoccupée. Les tampax et les nanas s'alignaient toujours sur l'étagère du placard, sous le lavabo. Tous les mois, Patty avait ses règles. Ruffblum, fort occupé par ses propres affaires, mais qui n'oubliait pas tout à fait les angoisses de sa fille, ne posait plus de questions, ni dans ses lettres, ni lors de leur voyage biannuel à New York. Fini les remarques humoristiques à base de vitamine E, Stanley ne faisait plus allusion au bébé, mais parfois, quand il ne savait pas qu'elle l'observait, elle voyait une ombre sur son visage, comme s'il essayait désespérément de se souvenir de quelque chose. En dehors de ce seul nuage, ils avaient mené une existence des plus agréables, jusqu'à ce coup de téléphone au milieu du feuilleton télévisé le soir du 28 mai. Patty, sa trousse de couture et sa vieille boîte de boutons à portée de la main, s'étaient attaqués à six chemises de Stan et à deux de ses blouses. Stan, lui, s'était lancé dans la lecture du nouveau roman de William Denbrough, dans l'édition cartonnée. Sur la couverture, une bête montrait les dents, au dos où on voyait un homme chauve à lunettes. Stan était à côté du téléphone. Il prit le combiné et dit « Bonsoir, Maison Uris. » Il écouta et une rite se creusa entre les sourcils. « Qui avez-vous dit ? » Patty eut un bref instant de panique. Plus tard, honteuse, elle mentirait et dirait à ses parents qu'elle avait su que quelque chose n'allait pas dès l'instant où le téléphone avait sonné. Mais en fait, il n'y avait eu que cet instant, ce simple coup d'œil avant de reprendre sa couture. Mais peut-être n'était-ce pas si faux. Peut-être avait-il tous les deux soupçonné que quelque chose se préparait bien longtemps avant cette sonnerie. Quelque chose qui ne cadrait pas avec la belle maison, sa pelouse et sa édif nain. Quelque chose de tellement évident que ça n'avait guère besoin d'être mentionné. Ce bref instant de panique, comme un coup vivement porté et retiré de pique à glace, suffisait. « Est-ce maman ? » fit-elle en silence du bout des lèvres, à cet instant, craignant soudain que son père, qui pesait dix kilos de trop et souffrait de ce qu'il appelait son mal d'estomac depuis qu'il avait la quarantaine, n'ait eu une attaque cardiaque. Stan secoua la tête, puis eut un léger sourire à ce que lui disait son correspondant. « Comment ? Toi ? » « Que je sois pendu, si. Mais Mike, comment as-tu ? » Il se tut de nouveau et écouta. Comme son sourire s'effaçait, elle reconnut ou crut reconnaître cette expression sérieuse qu'il avait quand on lui exposait un problème. Un brusque changement de situation ou un fait curieux ou intéressant. « Sans doute cette dernière hypothèse était-elle la bonne ? » se dit-elle. « Un nouveau client ? Un ancien ami ? » Elle revint à la télé où une femme embrassait furieusement Richard Dawson, le hébras autour de son cou. Elle se fit la réflexion que Richard Dawson devait être embrassé plus souvent que le soulier de Saint-Pierre et aussi qu'elle ne détesterait pas l'embrasser elle-même. Tandis qu'elle cherchait un bouton noir assorti à ceux de la chemise en jean de Stan, Patty se rendit vaguement compte que la conversation se déroulait à présent sur un mode plus régulier. Stan poussait de temps en temps à un groguement et demanda une fois « En es-tu sûr, Mike ? » Finalement, après un long moment de silence de sa part, il ajouta « D'accord, je comprends. » « Oui, je... Oui, 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 tout. J'ai la photo... Je... Quoi ? » « Non, je ne peux pas te le promettre absolument, mais je vais y réfléchir sérieusement. » « Tu sais que... » « Oh, il l'a fait ? » « Oh, tu parles. » « Oui, moi aussi, bien sûr. » « Merci, ouais. Salut. » Et il raccrocha. Patty lui jeta un coup d'œil. Il avait le regard vide, perdu au-dessus du poste de télé. Sur l'écran, le public applaudissait la famille Ryan, qui venait de totaliser 280 points, essentiellement pour avoir répondu « Les maths » à la question « Quels sont les cours que les enfants aiment le moins à l'école ? » Les Ryan ne se tenaient plus et poussaient des cris de joie. Stanley lui fronçait les sourcils. Elle raconterait plus tard à ses parents qu'elle l'avait trouvé un peu pâle, omettant d'ajouter que sur le moment, elle avait attribué ce phénomène à un effet de la lumière verdâtre de la lampe sous laquelle il lisait. « Qui était-ce, Stan ? » « Hein ? » Il tourna les yeux vers elle. Elle interpréta son expression comme celle de quelqu'un d'absorbé ou de légèrement ennuyé. Ce n'est que plus tard, repassant sans fin la scène dans sa tête, qu'elle commença à croire que c'était celle d'un homme en train de se débrancher méthodiquement de la réalité, fiche après fiche, le visage d'un homme qui quittait le bleu et fonçait dans le noir. « Au téléphone, qui était-ce ? » « Oh, personne, » dit-il. « Personne, en fait. Je crois que je vais prendre un bain. » Il se leva. « Un bain ? À sept heures ? » Il ne répondit pas et sortit de la pièce. Elle aurait pu lui demander si quelque chose n'allait pas. Elle aurait pu le suivre et s'inquiéter de savoir s'il n'avait pas mal au cœur. Il était décontracté sur le plan sexuel, mais pouvait avoir d'étranges pudeurs à propos d'autre chose. Et il aurait bien été capable de dire qu'il allait prendre un bain au lieu d'avouer qu'il avait envie de vomir. Mais on présentait une nouvelle famille dans l'émission, les Piscapos. Et Patty était sûre que Richard Hudson allait trouver quelque chose de drôle à dire sur leur nom, sans compter qu'elle n'arrivait pas à trouver ce fichu bouton noir alors qu'elle savait pertinemment qu'il y en avait plein la boîte. Il se cachait, évidemment. C'était la seule explication. Elle le laissa donc partir et il n'y pensa plus, jusqu'au moment où elle leva les yeux de l'écran et vit son fauteuil vide. Elle avait entendu couler l'eau au premier pendant 5 ou 10 minutes, mais elle prit conscience de ne pas avoir entendu la porte du frigo, ce qui signifiait qu'il n'avait pas sa bière. Quelqu'un l'avait appelé et lui avait collé un gros problème sur les bras. Lui avait-elle dit un seul mot pour le consoler ? Non. Avait-elle essayé d'en savoir un peu plus ? Non. Ou simplement remarqué que ça n'allait pas ? Non, pour la troisième fois. Tout ça à cause de cette émission. Les boutons n'étaient qu'une excuse. Bon, d'accord. Elle irait chercher une bière. Elle s'assierait sur le bord de la baignoire et lui frotterait le dos, ferait la guécha, lui laverait les cheveux, s'il voulait, et finirait bien par savoir de quoi il s'agissait ou de qui. Une bière à la main, elle monta au premier. La porte fermée de la salle de bain lui donna sa première pointe d'inquiétude. Elle n'était pas repoussée, mais fermée. Jamais Stan ne fermait la porte quand il prenait un bain. C'était d'ailleurs une plaisanterie entre eux. La porte fermée signifiait qu'il faisait ce que sa maman lui avait appris, la porte ouverte qu'il n'aurait rien contre le fait de faire quelque chose dont sa maman avait judicieusement laissé l'instruction à d'autres. Patty tapota la porte du bout des ongles et eut brutalement conscience, trop conscience, de leur cliquetis reptilien contre le bois. Frappée à la porte de la salle de bain comme si elle n'était pas chez elle ne lui était encore jamais arrivée depuis son mariage, pas plus qu'à une autre porte de la maison. Son inquiétude grandit soudain et elle pensa au lac Carson où elle était allée souvent nager dans sa jeunesse. Au 1er août, l'eau y était tiède, presque chaude et on tombait brusquement sur une poche plus froide qui faisait frissonner de surprises et de plaisir. Le plaisir en moins, c'était ce qu'elle ressentait maintenant. Même si dans l'eau du lac Carson, la poche froide s'arrêtait le plus souvent à la taille, rafraîchissant ses longues jambes d'adolescente, elle entourait cette fois-ci son cœur. « Stanley ? Stan ? » Elle ne se contenta plus de gratter à la porte du bout des ongles mais frappa sèchement puis cogna comme elle n'obtenait toujours pas de réponse. « Stanley ? » Son cœur. Son cœur n'était plus dans sa poitrine, il battait dans sa gorge rendant sa respiration difficile. « Stanley ? » Dans le silence qui suivit son cri, la seule idée qu'elle cria ici à moins de 10 mètres de l'endroit où elle posait sa tête tous les soirs pour dormir ne réussit qu'à l'effrayer davantage. Elle entendit un son qui fit monter la panique du plus profond d'elle-même comme un hôte indésirable. Un son si faible ? Pink. Un silence. Plink. Un silence. Plink. Un silence. Plink. Elle voyait les gouttes se former au bout du robinet, grossir et s'arrondir comme une femme enceinte et puis tomber. Plink. Ce seul bruit, rien d'autre. Et elle fut soudain sûre, affreusement sûre que ce n'était pas son père mais Stanley qui venait d'être victime d'une crise cardiaque ce soir. Avec un gémissement, elle saisit la poignée de la porte en verre taillée et la tourna. La porte refusa de bouger. Elle était verrouillée. Et brutalement, trois jamais lui vinrent successivement à l'esprit. Stan ne prenait jamais de bain à cette heure. Il ne fermait jamais la porte, sauf s'il utilisait les toilettes, et il ne fermait de toute façon jamais la porte à clé. Était-il possible, se demanda-t-elle follement, de se préparer à une crise cardiaque ? Patty se passa la langue sur les lèvres et éprouva une impression de papier de verre fin frottant sur une planche. Elle lança encore une fois son nom. Toujours pas de réponse, sinon la goutte régulière est têtue tombant du robinet. Baissant les yeux, elle s'aperçut qu'elle tenait toujours la boîte de bière à la main. Elle la contempla stupidement, le cœur battant à tout rompre, comme si c'était la première fois de sa vie qu'elle voyait de la bière en boîte. Et de fait, on aurait pu le croire, car lorsqu'elle cligna des yeux, elle se transforma en un combiné téléphonique noir d'aspect aussi inquiétant qu'un serpent. « Puis-je vous aider, madame ? Avez-vous un problème ? » lui cracha le serpent. Patty raccrocha violemment et recula d'un pas, frottant la main qui l'avait tenue. Elle regarda autour d'elle et se rendit compte qu'elle se trouvait dans le salon de thé, que la panique qui était montée jusqu'à son moi conscient avec le calme d'un rôdeur qui grimpe à une volée de marche avait eu raison d'elle. Elle se rappela alors à voir laisser tomber la boîte de bière devant la porte de la salle de bain et s'être précipité dans l'escalier en pensant vaguement. Il doit y avoir une erreur quelque part et ça nous fera bien rire dans un moment. Il a rempli la baignoire et s'est souvenu qu'il n'avait pas de cigarette, alors il est sorti en chercher avant de se déshabiller. Oui, sauf que comme il avait déjà fermé la porte de l'intérieur et que ça l'embêtait de la rouvrir, il avait ouvert la fenêtre au-dessus de la baignoire et était descendu du premier le long du mur comme une mouche. C'était évident, bien sûr. La panique la gagnait de nouveau, comme un acre café noir menaçant de déborder d'une tasse. Elle ferma les yeux pour mieux lutter contre elle et Patti restait là, parfaitement immobile, statut blême avec un cœur pulsant dans la gorge. Elle se souvenait d'être descendue en courant, d'avoir trébuché, de s'être précipitée sur le téléphone. Oui, évidemment, mais qui voulait-elle donc appeler ? Une pensée insensée la traversa. J'appellerais bien la tortue, mais la tortue ne peut rien faire pour nous. Ça n'avait pas d'importance de toute façon. Elle avait dû être capable de faire le 17 et sans doute avait-elle dit quelque chose d'inhabituel puisqu'on lui avait demandé si elle avait un problème. Certes, elle en avait un, mais comment expliquer à une voix sans visage que Stanley s'était enfermée dans la salle de bain et ne répondait pas, que le son régulier de la goutte d'eau tombant du robinet lui déchirait le cœur ? Il fallait que quelqu'un lui vienne en aide, quelqu'un. Elle porta la main à la bouche et se la mordit délibérément. Elle essaya de penser, de se forcer à penser. Les doubles des clés, les doubles des clés se trouvaient dans le placard de la cuisine. Elle se leva et heurta de sa pantoufle la boîte de boutons posée à côté de la chaise. Il s'en renversa à quelques-uns qui brillèrent comme des yeux de verre à la lumière de la lampe. Elle en vit une bonne demi-douzaine de noirs. À la porte du placard qui surplombait l'évier à deux bacs était fixée à l'intérieur une planche vernie découpée en forme de clé géante, cadeau de l'un des clients bricoleurs de stade de Noël auparavant. La planche comportait une rangée de petits crochets au bout duquel des morceaux de bandes adhésives portant de la même écriture nette de stade en caractère d'imprimerie. Garage, grenier, salle de bain haut, salle de bain bas, porte-entrée, porte-jardin. Un peu plus loin, sur deux crochets séparés se trouvaient les clés de voiture, Mercedes et Volvo. Paty s'empara de celle marquée de salle de bain haut et commença à courir vers l'escalier puis s'obligea à marcher. Courir faisait ressurgir la panique, une panique qui ne demandait qu'à l'envahir. Et puis si elle marchait, peut-être que tout irait bien. Ou alors, si quelque chose n'allait pas, Dieu, qui sait, la regarderait, verrait qu'elle marchait tranquillement et se dirait « Bon, j'ai fait une gaffe, mais j'ai le temps de remettre les choses en ordre. » D'un pas aussi calme qu'une femme qui se rend à la réunion de son cercle, elle monta les escaliers et s'avança jusqu'à la porte de la salle de bain. « Stanley, » dit-elle, essayant de nouveau d'ouvrir la porte, soudain plus effrayée que jamais et refusant d'utiliser la clé car le seul fait de s'en servir et ne restait pas le temps qu'elle la tourne, alors il ne le ferait jamais. L'époque des miracles après tout était passée. Mais la porte était toujours verrouillée. La seule réponse était toujours la même. Plink, silence régulier. Sa main tremblait et la clé joua des castagnettes sur la plaque de propreté avant de pénétrer dans la serrure et de se mettre en place. Elle la tourna et le pen claqua. Son autre main voulut s'emparer du bouton de porte en verre. Il lui glissa de nouveau dans la paume, non pas parce que la porte était fermée cette fois-ci, mais parce que la sueur le rendait glissant. Elle le serra de toutes ses forces et tourna, puis elle poussa la porte. Stanley ! Elle regarda en direction de la baignoire dont le rideau de douche bleue était repoussé à l'autre bout de son support d'acier et n'acheva pas le nom de son époux. Elle resta simplement les yeux fixés sur la baignoire, le visage aussi solennel que celui d'un enfant pour son premier jour de classe. Dans un instant, elle allait se mettre à hurler. Anita McKenzie, sa voisine, l'entendrait et Anita McKenzie appellerait la police, convaincue que quelqu'un était entré chez les Uris et y massacrait tout le monde. Mais pour le moment, Patty Uris restait debout en silence, les mains repliées contre la poitrine, le visage grave, les yeux exerbités. Et son expression de contemplation presque religieuse se transforma bientôt en autre chose. Ses yeux s'ouvrirent encore plus, sa bouche se contracta en une grimace d'horreur. Elle voulait crier, mais ne pouvait pas, le cri était trop vaste pour sortir. La salle de bain était éclairée par des tubes fluorescents. Avec tant de lumière, il n'y avait pas d'ombre. On pouvait tout voir, qu'on le veuille ou non. L'eau du bain était d'un rose éclatant. Stanley gisait, adossé à la partie en plan incliné de la baignoire. Il avait la tête tellement rejetée en arrière que des mèches de ses cheveux noirs, pourtant courts, lui touchaient le dos entre les omoplates. Si ses yeux grands ouverts avaient encore été capables de voir, ils auraient vu Patty à l'envers. Sa bouche était ouverte comme par un ressort, et son expression traduisait une horreur pétrifiée, abyssale. Un paquet de lames gilettes, Platine Plus, était posé sur le bord de la baignoire. Stanley s'était ouvert l'intérieur des bras du poignet au creux du coude et avait barré ses premières coupures d'une seconde formant deux T majuscules sanglants. Les plaies étaient d'un rouge pourpre éclatant dans la dure lumière blanche. Les tendons et les ligaments à nu lui firent penser à des morceaux de bœuf à bas prix. Une goutte d'eau grossit à la bouche chromée du robinet. Sangrosa, aurait-on pu dire, scintilla et tomba. Plink. Il avait plongé son index droit dans son propre sang et tracé un mot unique sur le carrelage bleu au-dessus de la baignoire, en lettres énormes et tremblotantes. Une trace de doigt sanguignelante zigzaguait à la fin de la deuxième lettre. Sa main avait laissé cette trace, remarqua-t-elle en retombant dans l'eau où elle flottait maintenant. Elle supposa que Stanley avait écrit le mot, son ultime impression du monde, au moment où il perdait conscience. C'était comme s'il avait crié vers elle « Ça ! » Une autre goutte tomba dans la baignoire. Plink. Ce fut le signal. Patty Uris retrouva enfin sa voix. Ne pouvant détacher son regard des yeux brillants du cadavre de son époux, elle se mit à crier. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501